Vous aurez la critique complète de Superman Chronicles Vol. 3 1987 sur Univers Comics dans quelques jours, jeudi si tout va bien. Mais on vous passe directement le format vidéo pour commencer. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, alors je pense que maintenant vous êtes habitués, vous avez compris de quoi il s'agit. La collection Chronicles, elle reprend les aventures dans l'ordre chronologique des principaux héros de DC Comics. Ça ressemble un peu à ce que fait Panini avec les intégrales, sauf que là on a à chaque fois un riche parcours éditorial qui vient accompagner les épisodes, que c'est du soft cover, et qu'on ne s'arrête pas à un titre précis, mais à toute l'apparution d'un personnage, par exemple, dans Superman. On a à la fois les épisodes de Adventures of Superman, mais aussi de Action Comics, et de la série Superman de John Byrne en 1987, qui était un peu l'événement. Alors, John Byrne continue son travail de réécriture du personnage, donc on voit de nouveau sa tentative de rajeunir et de reprendre en main le mythe de Superman. Il y aura des nouveaux personnages qui font leur première apparition, leur nouvelle première apparition, comme par exemple M. Mixlick-Pick-Tick. Alors ne me demandez pas comment ça se prononce, il existe une véritable prononciation, et chose étonnante dans ma tête, je n'ai jamais été capable de la fixer, tellement c'est imprononçable. Mais vous savez qui je veux dire, ce petit extraterrestre qui débarque, enfin extraterrestre, qui vient d'une dimension parallèle, et qui oblige Superman à lui faire prononcer ou écrire son nom à l'envers pour s'en débarrasser. Mais il n'est pas le seul, vous allez dans cet épisode aussi retrouver, à un moment donné, un team-up avec Booster Gold en deux épisodes. Vous allez aussi trouver des annuals, avec notamment la présence d'une créature extraterrestre, pour le coup, qui s'est débarrassée de toute une ville entière, qui l'a assimilée, et qui tente de faire la même chose avec Superman. Vous avez aussi un autre annual, un peu plus loin, dessiné par Art Adams, dans lequel il est question d'une vampire. Et vous avez aussi, et on en parlera en détail dans la critique de jeudi, vous avez aussi des épisodes de Adventures of Superman, qui sont un peu particuliers, déjà parce que c'est Marv Wolfman qui les scénarise, donc ce n'est pas Burn qui s'occupe de cette série. Mais en plus, on a affaire à autre chose, on quitte un peu le Superman super-héroïque, et les missions fantastiques face à des adversaires d'une autre catégorie, et on se concentre sur ce qui se passe dans les rues de Metropolis. Alors la ville de Metropolis, elle n'est pas que poudre aux yeux, lumière et technologie. Il y a aussi des quartiers comme Slum City, qui sont des quartiers abandonnés, où vivent des milliers de personnes dans l'indigence la plus totale, et où la criminalité règne. Et Wolfman s'intéresse à ce quartier, notamment. Il va présenter un nouveau personnage, qui sera le Gangbuster, quelqu'un qui habituellement joue le rôle d'assistant social, un certain Rossi Delgado, et qui va être un nouveau personnage qui va tenter d'aider les jeunes du quartier, et notamment le fils de Perry White, le célèbre directeur du Daily Planet, où travaille Clark Kent. Et donc ces épisodes sont très intéressants, parce que c'est un contraste bienvenu, et saisissant entre ce qui se passe chez Burn, qui a l'air d'être un peu plus super-héroïque classique, et ce qui se joue là, où on a des choses beaucoup plus humaines. En parallèle, dans les épisodes, à chaque fois, on sent bien que Lex Luthor, la grande menace, est toujours là. Il déteste Superman profondément. Superman le lui rend bien, mais ne peut pas s'attaquer ouvertement à Luthor, qui est beaucoup plus intelligent et riche que lui, et qui donc a toujours la loi de son côté, d'une manière ou d'une autre, et ça crée des tensions, des affrontements entre les deux, qui sont assez intéressants à suivre. Et là, je vous montre les fameux deux épisodes, où Superman a affaire à l'adversaire en provenance de la planète de Darkseid, et qui a la capacité de, on va dire, de manipuler les esprits d'autrui, et qui va pousser Superman et Big Barda à faire des choses pas très catholiques devant une caméra. Alors ça, c'est intéressant, ce double épisode, parce qu'on ne comprend jamais vraiment jusqu'où ils sont allés. Ont-ils fait une véritable vidéo dans laquelle ils ont eu des actes assez intéressants à voir sous forme de film, ou bien est-ce que tout s'est arrêté juste à temps ? Alors ça, on ne nous le dit pas. En tout cas, Mr. Miracle n'est pas très content de retrouver sa femme dans les bras de Superman. Alors certes, les deux sont manipulés mentalement, donc ils se sont excusés. C'est quand même assez drôle. Et puis, beaucoup de ces épisodes, de toute façon, sont soit drôles, soit tellement exagérés qu'on en sourit, notamment avec l'emploi d'androïdes qui ressemblent à tout point de vue. en la créature qu'ils sont censés copier. Alors c'est un peu exagéré, on a du mal à croire qu'en 87, on avait les moyens, que Luthor avait les moyens de créer ce genre d'androïdes. Mais bon, mais bon, c'est ce que nous raconte Burn. Ça a permis de revitaliser le mythe de Superman. Ce sont des épisodes qui ont un vrai sens historique. Et comme d'habitude, c'est excellemment recontextualisé, puisqu'à chaque fois, vous avez soit le courrier des lecteurs, soit des pages explicatives qui reviennent sur un personnage ou un fait en particulier. Donc la partie éditoriale, elle est très intéressante, elle est très importante. Et c'est un bonus extrêmement apprécié. Voilà. Ça coûte 35 euros. C'est le troisième volume des chroniques. Chronicles Superman 1987. Et on en a terminé, donc pour l'année 87. On attend maintenant l'année 88. Et prochain volume des Chronicles, ce sera Batman. Très très vite, très très bientôt. Et évidemment, on vous le présentera et on y reviendra. Sur ce, bonne semaine, bonne lecture et à bientôt.